Il est quelle heure ? Alors, 21h49, super. Alors, du coup, comment ça s'appelle ? La dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé d'un rassemblement qui se faisait il y a deux week-ends de cela. Pas le week-end qui vient de passer, le week-end d'avant. Celui où on était en plein déménagement. On s'en bat les couilles de ma vie. Et grossièrement, on avait vu qu'il y avait des illuminés qui étaient allés en Écosse, au lac du Loch Ness et tout. pour mener une session de recherche de deux ou trois jours avec beaucoup de matériel, des sonars, des cams infrarouges, des drones et tout. Oui, c'est tout le temps, mais bon, c'était la version annuelle. Ouais, non, mais ça fait des décennies qu'ils essayent de trouver un truc. Peut-être qu'il faudrait leur dire qu'ils ne vont rien trouver, mais bon, ça, c'est un autre débat. Alors après, je vais être parfaitement honnête. La légende du monstre du Loch Ness, ça fait partie de ces légendes où je n'ai pas trop envie de me foutre de la gueule des gens qui y croient. Parce que, autant je n'y crois pas moi-même, mais autant il y a tellement d'éléments frères qui pouvaient foutre le doute à une époque, tu peux te dire... Ouais, mais la moitié, ils ont été débunkés. Alors moi aussi, j'aime bien les gros dinos, si tu veux. J'aimerais bien qu'il y ait un plézioseur géant en plein milieu de l'Écosse, mais la vérité, c'est que s'il y avait un plézioseur géant, normalement, on n'aurait pas à le chercher, tu vois. On l'aurait vu assez facilement, si tu veux. Mais quoi ? Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais après, oui, bien évidemment, c'est une légende urbaine, c'est rigolo au cieux. Après, ça fait partie des légendes folkloriques que je trouve sympa. C'est comme le Kraken, qui lui, par contre, a été prouvé comme existant. Ça dépend de ce qu'on appelle un Kraken, si c'est un calamar géant, enfin un calamar géant, oui, c'est sûr, ça existe. Oui, voilà. Il vit avec patte en couille. Messie, voisin direct de patte en couille. Fabuleux. Mais donc, du coup, pour revenir à la fouille qu'ils ont effectuée, enfin, la session de recherche qu'ils ont effectuée il y a de cela une semaine et demie, voire deux semaines. On est quel jour ? On est vendredi, donc c'était il y a bien deux semaines, du coup. Elle s'est terminée. Et, bon, comme d'hab, ils n'ont rien trouvé. Mais il y a un truc qui m'a fait rire, c'est que leur conclusion, c'est qu'on a entendu des bruits, mais l'enregistreur était éteint. C'est toujours pareil, si tu veux, j'ai vu le Bigfoot, mais j'avais plus de pénicule, si tu veux. Donc, du coup, on va se lire ça, et bien le bon soin de séquelles. J'ai des problèmes, mais elles sont sur un ordinateur inaccessible. Ouais, c'est à peu près ça. C'est pareil, on reste dans le thème. Donc, du coup, BFM nous dit « Monstre du Loch Ness, la maigre pêche des chasseurs de légendes ». Alors, t'es massa, là. Ils étaient comme ça, là. Venez, on fait une rencontre abonnée au Loch Ness. La plus grande expédition de chasse du monstre du Loch Ness a été organisée ce week-end en Écosse. Quelques 200 passionnés se sont réunis pour tenter de détecter des traces de Nessie. Complètement con, vous avez juste à ouvrir Twitter, vu comment elle est active, pour des résultats contrastés. Et tu vois, là, ils étaient au moins 200, mon cher Draghi. Que y ait 5 pégus et tout, qui fassent des petites recherches et toutes ces conneries, c'est commun. Là, ils étaient 200. Là, il y avait les gens, si tu veux. Ouais, mais tu vois, c'est comme les crop circles. On sait maintenant, depuis un temps, que c'est pas extraterrestre, mais tu as toujours des centaines de gens qui y croient. Attends, spoil pas la troisième partie de ce live, parce qu'Alien Theory va sûrement nous apprendre que Nessie est une espèce de divinité extraterrestre qui vient d'Aldébaran. Donc, nous, spoil pas ça. Après, ce n'est pas. Est-ce qu'on parle du monstre de Loch Ness ou est-ce qu'on parle de la doubleuse des styles à pêche ? Non, je pense qu'on parle du monstre de Loch Ness. D'accord. Regardez les vidéos de Nessie et la pêche, elle est très bien. C'était l'expédition la plus importante depuis 50 ans. Ce week-end, quelques 200 passionnés et chercheurs ont bravé le mauvais temps écossais, oui, mais en même temps, quand il fait beau en Écosse, c'est une fois par an, pour participer à une chasse à Nessie. Ça n'en avait pas assez. Elle n'est pas assez persécutée comme ça. Le monstre qui se cacherait dans les eaux du Loch Ness. C'est un monstre préhistorique et tout. Si tu veux ce qu'il faut, elle n'aime pas les appareils photos et tout. Tu vois, je rebondis bien. C'est la graisse. Du coup, drone équipé de scanner thermique, bateau avec caméra infrarouge, hydrophone. Franchement, ils avaient l'équipement nécessaire. Tous les moyens ont été dépêchés. Oh putain, il a fait une blague. Il a fait une blague. Tu l'entends le journaliste ? C'est la pêche à Nessie. Tous les moyens ont été dépêchés. Oh, je vais l'éclater. Oh, je vais l'éclater. Ah, mais c'est un article à moi, je vous reconnais. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Tu allais dire quoi ? Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. J'allais dire, comment tu... Tu vois, ça a un coût tout ça. Ça doit demander des finances de patin. Comment tu justifies ça auprès d'une banque ? Tu sais, voilà, j'ai besoin de financer des trucs, des instruments. Le tourisme, frère. Le tourisme. Tu organises une recherche, comment ça s'appelle, avec un groupe, tu vois. Tu dis, on a loué hélicoptères, des cams infrarouges, des radars, comment ça s'appelle, des scanners thermiques, des hydrophones et tout. Et puis, tu leur fais, si tu veux chercher avec nous, c'est 50 balles l'entrée. Je t'assure, je vais voir n'importe quel banquier. Je lui dis, vas-y frère, on fait ça. Celui, il va me dire oui. Bon, peut-être pas 50 balles. C'est pas assez cher, vu qu'ils sont que 200. Mais à mon avis, il y a un bisbis comme ça. Ou alors, autre théorie, les organisateurs sont des gens fortunés, tu vois. Ça peut être aussi une option, tu peux être, comment ça s'appelle, millionnaire et avoir des idées d'illuminer. Regarde Bernard Arnault, en plus, lui, il n'est même pas millionnaire. Tous les moyens ont été dépêchés, MDR, PT des lols, dans l'espoir de percer le mystère qui captive le monde entier depuis des générations. Twitter depuis 2-3 mois. Malgré les intempéries des bénévoles sont venus d'Espagne, de France, d'Allemagne, de Finlande, de Chaiselistan. Non, c'est faux. Pour aider les recherches, tu as vu, il y avait du monde, on pouvait y aller et tout, tu sais. On serait tombé sur 2-3 tarés francophones et tout. S'il y avait Grimaud, on aurait passé un bon moment, tu vois. Des bruits distinctifs entendus. Quelle est-tu dire, mon cher ? C'est pour les taquiner amicalement, on les aime bien, ils sont... Oui, mais on sait ce que ça doit être taquiner amical, hein ? Ça va, c'est pas de ma faute si tu tombes dans un bait. Imagine les gens qui sont en train de regarder la capsule sur YouTube. Enfin, eux, ils ont vu un titre putaclic qui parlait de Nessie et ils sont comme ça le bâtard, le bâtard. C'est quoi ? Bouton Ratio. Je respecte de vous. Et même le titre en ratio juste derrière. Ce genre d'action, je les respecte de malade. Mais donc, du coup, une chasse de grande ampleur pour des résultats quelque peu décevants. Cité par des médias écossais, dont The Scotsman, Alan McKenna, membre de l'équipe de recherche bénévole Loch Ness Exploration qui a organisé l'expédition avec le Loch Ness Center de... Comment je prénonce ça, moi ? Drumnadroki. Drumnadroki. Si j'ai utilisé le petit... Mange, t'es mort. Petit village situé au bord du lac, il y aurait pu choisir un autre nom, a expliqué que quatre bruits distinctifs avaient été entendus vendredi lors des tests de l'équipement. Parce que c'est bien connu. Six pléziosaures, il y a. Le pléziosaure, il sait comment ça marche. Un zoom H4N. Il sait que s'il faut faire les bruits, c'est avant que les... Comment s'appelle ? Les enregistreurs numériques soient activés. Bien évidemment. Si vous avez dit, ce ne serait pas drôle. Ça veut dire ? Quatre bruits, les quatre invocations, c'était... Alors, je crois que Discord t'a censuré. Parce que nous, on a entendu le plus grand des silences, tu vois. C'est... Je faisais quatre bruits de paix parce que c'était quelqu'un qui avait fait le con avec. Eh ben, tu vois, Discord n'a pas voulu de tes bruits de paix, Draghi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Nous ne savions pas quelle en était l'origine, ce qui est assez excitant, a-t-il souligné. Auprès du télégraphe, Alan McKenna a concédé que ses preuves n'avaient pas pu être ramenées sur la terre ferme, l'enregistreur n'ayant pas été branché. Vous vous rendez compte ? C'est con, ça ! On est passé à ça ! À ça ! Franchement, le zoom H4N, il était actif, on aurait eu la preuve qu'il y avait un bruit. C'est pas la preuve que Nessie existe, bien évidemment, mais typiquement, on aurait eu la preuve que, hé, Théma, il y a eu un bruit, ce qui signifie à peu près tout et rien en même temps, ce qui est fabuleux. Mais là, ça... Oui, dis-moi tout. J'ai retrouvé la version audio du gars qui dit ça. Oh ! Trop bien ! Attends, je te la fais écouter, je te la fais écouter. Oui, alors, nous avons trouvé quatre bruits distinctifs qui ne savons pas qu'elle en était l'origine. C'est assez... Sachant, en 76, le monstre du Loch Ness a assassiné ma compagne. Merci, monsieur Bourgouin. De toute façon, de toute façon, on sait très bien que votre parole est gage de vérité et de qualité, donc nous n'allons pas douter de ces paroles. Heureusement que vous êtes là. Monsieur McKenna peut compter sur vous, ça, c'est sûr et certain. Pas de quoi décourager les adeptes, persuadés que Nessie existe. Vu les saloperies qu'elles balancent sur ma gueule, ouais, je te garantis qu'elle existe. Paul Nixon, directeur général... Mais ça va, c'est des vannes, ça va ! Paul Nixon, directeur général du centre du Loch Ness assure qu'il y a quelque chose de gros qui se cache dans les profondeurs du Loch Ness. Ça, c'est grossophobe. Ça, c'est... Tu ne vas pas juger un pléziosaure à la taille de son bidou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, mon soin, je me pédier dans les profondeurs du Loch Ness. Non, frérot, tu ne fais pas la taille d'un pléziosaure. Eh bien, le bon soin, Némeru. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le bon soin, Spiesel. Comment ça, on t'a invoqué ? On t'a invoqué, Némeru ? J'invoque Némeru. Vas-y, let's go. C'est quelque chose de gros qui se cache. Titre. Ah, putain ! Ah ! Le quelque chose de gros qui se cache dans les profondeurs du Loch Ness, c'était Némeru. D'accord, OK, très bien. Ou un organe de Némeru, soit. Je ne sais pas si c'est un monstre, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il y a quelque chose là-dessous. C'est bien, c'est précis. On ne pourra rien faire avec ça, si tu veux. C'est quoi ? C'est ma mère qui se cache dans l'eau ? Mais Tchaz, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, le bon soin, l'harmonie, c'est le... Sérieusement, il y en a qui expliquent. Il y a eu des échos radars qui ont détecté effectivement ce qui semblait être une masse dans les eaux du Loch Ness, mais ça a été prouvé depuis comme étant des bancs de poissons. Oui, mais nos conneuses, quelle est la clé ? Merde, excuse-moi. Comment ça s'appelle ? Soit ça, soit c'est un tronc d'arbre, soit c'est... Comment ça s'appelle ? Non, c'était vraiment trop gros pour un tronc d'arbre. Non, par contre, c'était un très gros banc de poissons. C'était vraiment ça. C'est super. Ils sont tombés sur huit arans, si tu veux. C'est un mon dieu, un pléiosaure. Incroyable. Denver, le dernier dieuosaure, c'est mon avis, et bien plus encore. Ah mais merde, c'est pas possible. C'est la mère de Connie dans SNK qui a coulé à pic. Ça veut plus de vous. Une légende qui remonte à l'Antiquité, la présence d'un monstre dans le Loch Ness est une légende qui remonte à l'Antiquité. Et bien, non, c'est un Black Razor. Des gravures sur pierre réalisées par les Pictes, encore eux, qui vivaient alors dans la région représentent une bête mystérieuse dotée de nageoires. En fait, ils ont découvert les 6 ursieux, ils ont pas compris ce que c'était. Oh mon dieu, un monstre. La première trace écrite. Si c'était des images du monstre du Loch Ness réalisées par des Pictes, c'était donc des représentations picturales. Oh putain, je vais l'enculer. Je sais pas ce qu'il y a de pire entre les blagues de l'article ou les tiennes. Oh mon dieu. Oh j'ai mal. Fais gaffe. À n'importe quel moment, il y a un pierre qui va popper et qui va faire... Eh, c'est la blague de trop. Eh bien, le bon soit de Miman. Mais du coup, quelle est la clé ? Mais oui, c'est ça. C'est quelle est la clé ? Comme dit notre président. No Connage. Bordel de merde. C'est une réplique épique. Oh non, vous allez pas commencer. C'est pas possible. Les blagues de l'article sont mieux. Chez Draghi, t'es nul. Tu comprends pas le tron et tu me fais mal par un article de BFM. Du coup, reprenons. Des graveurs sur Pierre. Non, personne n'a gravé sur Pierre. Qui a le timecode de No Connage ? J'en sais rien moi, même pas moi je l'ai. On en est où ? On en est où ? La première trace écrite de la créature remonte à elle à 165 après Jésus-Christ. On parle pas du mois d'octobre du coup ? Dans une biographie d'un moine irlandais. Ouais, mais ça commence bien du coup. Tandis que la première observation moderne de Nessie a été rapportée dans un journal local en mai 1933. Très bien. Le moine en question remontait la chaussée près du lac. C'était la chaussée au moine, bien sûr. Tu parles de moi ? Non, bien le bon toit mon pierrot commencera. Ça va, mais je crois qu'on parle de moi. Oui, il est pareil que les pics ils ont fait des gravures sur toi. Ah oui, on parle du créateur de vie de plusieurs siècles. Donc oui, on parle de toi. Je te dis, mais tu vas te faire tu vas te faire. je te tiens dans quelle position, Pierre ? Tranchage de tête ou brisage de cul. Bonsoir, puis scan. Tout le monde s'est ramené, c'est fabuleux. Je vais faire suivant. Non, mais non, non, mais attendez, on est tranquille. On est à la fin de la capsule, vous inquiétez, juste pour rappeler à Draghi, j'étais dans le coin. Mais vous pouvez rester, messieurs, vous pouvez rester, bien évidemment. Hein, Draghi ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Bon, je fais un live sur les furies, j'ai pas peur. J'ai le lit du baril de chapa. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah 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 ah. Je n'en veux plus. Oh putain, je te jure que j'ai le droit de se exclure. Oh putain ! Oh putain ! J'ai le mut qui me démange, Pierre, retiens-moi. Calmez-vous, 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 messieurs, calmez-vous. On finit l'article. Je viens me vendre sur Piscayne, rien à foutre. Ah ouais d'accord. Quoi ? Mais je voudrais t'aider moi, t'es méchant. Un peu, génial. Parfait, venez on fait ça. En 1934, le médecin anglais Roger, Robert Wilson prend ce que l'on a ensuite appelé la photo du chirurgien, une image qui semble représenter la tête et le cou allongé de Nessie émergeant de l'eau. La photo publiée dans le Daily Mail est un canular qui propulse le monstre du Loch Ness au rang de célébrité mondiale. Donc du coup, je t'ai toujours dit ne va pas te nager, faire un crawl à poil dans ce lac. Parce que c'était la bite de Pierre en 1934. Voilà, c'est mieux. Ah, t'as... Non mais, Pierre a kikéké et c'était pas moi. Il a kiképinsel. Alors, vous deux dans le même chat, pour moi, c'est Jean, un cauchemar. Oh. C'est génial. Oh, putain. Bref, du coup, comment s'appelle En résumé, ils ont mis des milliers de balles pour aller chercher un truc qu'il n'y a pas. Parce que, encore une fois, s'il y avait un plézioseur dans ce lac, ça se saurait, bien évidemment. Et donc, du coup, la seule preuve qui est un truc, c'est quatre bruits à la con qu'ils n'ont pas enregistrés. Voilà. C'est fabuleux, non ? Est-ce que tu peux me prouver qu'il n'y a pas une bestiole au fond de ce lac ? Parce que c'est pour vous dire, il n'y a pas de preuves qu'il y en a. Mais est-ce que toi, tu as des preuves qu'il n'y en a pas ? Mais je peux te prendre, t'envoyer difficilement, du coup, vu la force de mes bras. Je veux dire, que tu essayes de me prendre, mais ça va être compliqué. Mais c'est ce que je disais. Attends, laisse-moi finir ma presse. Je disais qu'avec mes bras, ça allait être compliqué. Mais du coup, si on va dans l'eau et qu'on fouille nous-mêmes le lac, il est fort à parler qu'en fait, on tombe sur aucun pléziosaure. Et il te dit que ce n'est pas relié à la mer et que le pléziosaure ne vient que ponctuellement Ah ouais, non, mais si on rentre une autoroute vers la mer ou la terre creuse dans l'équation, il est vrai que ça commence à devenir complexe et que, ouais, on peut trouver un Léviator dans un lac écossais. Mais là, pour l'instant, je voudrais plonger un pléziosaure pour plus tard. Après, Pierre, je te réponds pour le premier degré. Ça fait des décennies qu'ils sillonnent le Loch Ness au même centimètre carré. Alors, décennies et sillonnent. Oui. Tu te poses de mon accent ? Non, mais tu as inversé des syllabes. Tu as inversé des syllabes. Ce n'est pas de bonne faute, quoi. Ça fait des décennies. Oui, je ne mange pas des bananes. Ça fait des décennies et qu'ils sillonnent le lac centimètre carré par centimètre carré. Ils auraient pu au moins trouver une trace d'un gros masque. C'est un esturgeon, tu crois, toi ? C'est un poisson qui pète. Qu'est-ce que tu veux ? Je te dis. J'adore la mauvaise foi. J'adore la mauvaise foi. J'hésite avec la prudence aussi. Attends, attends. Moi, je suis un pléziosaure. Ça fait des années que je vis là. J'ai un peu l'habitude de me faire traquer, si tu veux. Dès que j'entends et que je vois qu'ils plongent un micro, j'arrête de faire du bruit. Je reste au fond et je regarde. Je suis là. C'était avant qu'ils enregistrent. Ils m'ont lu par surprise. Je suis là, je suis dans le haut. T'es en train de me dire que le pléziosaure... Et là, je vois un micro droppé. Et là, je ferme ma gueule immédiatement. T'es en train de me dire que le pléziosaure, il a des notions de technique sonore, c'est ça ? Ça fait 300 ans que tout le monde lui comprend. Genre, ils vont un KM 184 sur une perche reliée à un zoom H4M. Le gars, il est comme ça, il fait « Hé, pas cette fois ! » Je ne dis pas qu'il connaît tous les modèles ou quoi que ce soit. Mais je dis qu'il voit un truc dans la flotte, il se méfie. Il regarde, il fait « Ah, ah, ah ! » Ça sent la sodomie. Ah, bref. Du coup, le mystère reste entier. Vous pouvez d'ores et déjà dire en moi... Je suis un ancien astronaute. Non, mais ça va venir. Ça va venir. Avant, il faut qu'on aille faire un tour par la Chine. Vous pouvez d'ores et déjà dire en voir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager. Nous vomir dessus parce que tu t'attendais à ce qu'on retombe dans les dramas et qu'en fait, tu t'es fait bait la gueule comme Draghi. Je t'emmerde. Sinon, tu peux nous rejoindre sur Kick afin de, comment ça s'appelle, de passer les lives avec nous, bien évidemment. Allez, Yoann, direction Ululu, financement pour assécher le Loch Ness. Sérieux, il faut faire ça ? Il faut qu'on aille faire une cagnotte pour assécher le Loch Ness ? Pourquoi le schiste distant est descendant pas là-bas et qu'on le vide pas nous-mêmes à la cuillère ? Là, ça serait impressionnant. Moi, je dis que j'ai mieux. Moi, j'ai une meilleure idée. Ton idée, là, t'es à être courte parce qu'on va finir la capsule. La même idée que la courgette, je suis sûr y'a quelqu'un qui le trouve. Moi, j'ai une idée. Je fais une bombe dans le Loch Ness et ça vide le lag. Une scan et Draghi au Dragoulag. J'ai juste fait une référence à une ancienne blague. C'est pas faux, ça. Sur ce, des bisous YouTube à la prochaine capsule et puis comment... Pierre, comment on coupe cette merde déjà ? Le bouton rouge, chef. Ah oui, le bouton rouge, tout à fait, tout à fait.